Comment Fortnite peuvent-ils revenir à leur Prime ? C'est ce que nous allons voir maintenant ! Bon ok les gars, on va aller à Filthy... Non, comment ça s'appelle ? Frenzy Farm ? J'allais dire Filthy Filthy... Bref, on va à Frenzy Farm. Ok, j'ai eu peur pendant le moment qu'il n'y avait personne, mais ça va, il y a du monde. Je ne vais pas avoir la hauteur, bon on va se débrouiller. Wesh ! Ah ! Wesh, il se passe quoi là ? Il se passe quoi ? Ah ah ! Wesh ! Ah ! Wesh, j'ai déjà 3 kills ! Ah, c'est n'importe quoi ! Non mais je crois qu'ils n'avaient même pas pris le coffre du dessus. Ah bah si, ils l'ont pété. Wesh ! Ah, il m'a fait trop peur. Ah, je me casse. Ah non, moi je ne me bats pas avec lui, je n'ai pas d'HP. Ah, let's go, let's go ! Ah, il a tué un mec avant moi. T'as porté, il avait un stuff de foule mec qui était là. Bon les gars, du coup, je vais pouvoir vous parler un peu de ce que Fortnite devrait rajouter pour revenir à leur Prime. Déjà, pour commencer, Fortnite, ils devraient remettre les vraies armes de Fortnite. Ce que je veux dire, par là, c'est qu'ils devraient remettre le chasseur, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Fortnite, à chaque fois, ils mettent deux ponts, deux AR, etc. Il faut vraiment qu'ils en mettent plus, parce que vraiment, on est 100 sur la map. Et il n'y a pas ce type d'armes, on a tous les mêmes en fait, c'est ça le problème. Du coup, il faut vraiment que Fortnite, ils y aillent sur les armes. Parce que là, il n'y en a vraiment pas assez. En fait, il faut vraiment qu'ils remettent les armes qui plaisent tous à la communauté. Genre le chasseur, le spazouz, le levier, le tactique, etc. Le booga, il faut vraiment qu'ils les mettent tous. Pour continuer, il faudrait que Fortnite rajoute des villes sur la map. Parce que là, actuellement, il n'y a que 9 villes et il en faudrait vraiment plus. Regardez, il n'y a quasiment aucune ville. Il faut vraiment que Fortnite, ils en rajoutent plus. Et il faudrait aussi qu'ils mettent une métropole. Ce que je veux dire, par là, on met... Attendez. C'est un bot, ça. Je pense que c'était un bot. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que quand je parle de métropole, c'est que genre, par exemple, il faudrait qu'ils remettent une grosse ville comme Lazy Lake en chapitre 2, ou Tilted Tower en chapitre 3, vous voyez, c'est ça ce que j'appelle une métropole. Il faut vraiment que Fortnite remette ça. Parce que là, franchement, Fortnite, la map, elle manque vraiment de ville. Il faut vraiment en remettre. Il faut vraiment, vraiment en remettre. Il y a plein d'endroits où on pourrait en mettre, genre... Ensuite, il devrait aussi remettre les lobbies... Ah, il y a un mec là-bas. Il y a un mec là-bas. Il y a un mec là-bas. Il faudrait aussi que Fortnite remette les lobbies en 3D, genre comme dans le chapitre 1. C'est peut-être rien, et pourtant, ça change beaucoup de choses. Ah, il est en train de se barrer. Bon, tant pis, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être rien remettre les lobbies en 3D, mais pourtant, c'est quelque chose. Quand tu lançais Fortnite, à l'époque, vraiment, t'avais l'impression d'être dans Fortnite. T'avais toujours pas lancé de game, et t'avais vraiment l'impression d'être dans la game. Il faut vraiment que Fortnite y remette ça. Ça, c'est une petite chose, mais franchement, ça change tout. Faut vraiment que Fortnite y ait leur face. Aussi, ce qu'ils devraient faire, c'est remettre le mode performance, comme à la saison 6, chapitre 2. Il était incroyable. Les buts, ils étaient trop bons. Regardez, là, j'ai le mode performance. Et bon, déjà, regardez les rochers, par exemple, qui sont moches. Les murs, ils sont normaux, vous voyez. Et genre, moi, ce que j'aimais bien dans la saison 6, chapitre 2, c'est qu'ils avaient une texture. Ils étaient pas pareils. Ils étaient vraiment étranges, mais ils étaient vraiment stylés. Et le mode performance de la saison 6, chapitre 2, c'était vraiment le meilleur mode performance qui existait. Le jeu, je le trouvais trop beau. Après, pour parler compétition, on va parler un peu du mode arène. Le mode arène, faudrait vraiment qu'ils remettent... Dans le mode arène et dans le mode late game, faudrait vraiment qu'ils mettent un système de récompense. Oh, ils ont remis des arcs. Bref, faudrait vraiment que Fortnite, ils ajoutent un système de récompense. Par exemple, vous atteignez champion en arène ou en late game. Et bah, vous obtenez, je sais pas moi, un petit skin. C'est rien, un petit skin, vous voyez. Et pourquoi j'ai dit en late game aussi ? Parce qu'en late game, dès que tout le monde... Vas-y, y a un mec. Ok, crack. Ok, hop, ça dégage. Parce qu'en late game, je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que vous lancez une game... Bah, genre, y a tout le monde qui se rush. Et du coup, c'est plus vraiment une grosse partie de late game. Quoi ? Quoi ? Il m'a one-shot ! Ok, nouveau truc, faut qu'il retire le marteau. Fortnite, s'il vous plaît, retirez le marteau. Ok, j'ai l'arme... Ok, mort. Ok, mort. Let's go. La partie commence bien. La partie commence bien. Bon, pour continuer avec ce que Fortnite devrait rajouter, Fortnite devrait vraiment reprendre l'histoire du jeu, parce que là, ils ont totalement délaissé l'histoire du jeu. Y a plus rien, y a plus d'histoire. On voyait déjà la fin du chapitre 3 avec l'événement, etc. On voyait déjà qu'ils avaient... Ils savaient déjà plus quoi faire. Donc, faut vraiment qu'ils reprennent ça à fond. Faut vraiment qu'ils remettent des vrais thèmes de saison, avec des musiques de saison qui marquent. Alors lui ? Je suis vraiment... Actuellement, quand vous écoutez des musiques d'ancienne saison, vous êtes tellement nostalgiques. Vraiment, les musiques, ils reflétaient vraiment l'histoire, enfin, la saison, etc. Et c'était incroyable. Et là, y a plus rien. Je suis désolé, y a plus rien. Ok, va. Oh ! Ok, il est crack. Le chien, il est en train de caresser mon kill. En fait, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas beaucoup de balles d'air. Bon, allez, hop. Ça se castagne. On va les rejoindre. C'est à l'intérieur. 100% il va se barrer. Ah, c'était sûr. Ah ! Puis non, il s'est barré sur moi ce chien. T'as, mais ils font rien mal les machins là. C'est aberrant. Bon, du coup, pour continuer, ce que Fortnite devrait faire aussi, c'est de remettre, comme dans les saisons 2, 3 et 4 du chapitre 2, les sections passent de combat en 3D. Vraiment, c'était incroyable. Ça, ça, il faudra pas envie qu'il en remette. C'est vraiment, ouais, c'était incroyable. Je sais pas comment... En fait, j'ai pas besoin de développer, en fait. C'était trop bien. Ah, mais j'ai pas beaucoup de balles d'air. Aussi, ce qu'il devrait faire, c'est lancer le créatif 2.0. Oui, je sais, il y a eu la news comme quoi il a été déplacé en... Enfin, déplacé. Comme quoi il a été retardé en début mars, mais il a l'air de le sortir un jour, le créatif 2.0. Je suis désolé, mais... Puis ça peut vraiment redonner du renouveau au jeu. Aussi, il devrait remettre les pièges, les tremplins, tout ce qui... Voilà, les pièges à poison, etc. Tout ça, il faudrait qu'il le remette aussi, parce que là, regardez. Wesh, wesh, il se passe quoi, là ? Ah, je me chasse, la vérité, je me chasse. Parce que là, regardez, il n'y a rien, il n'y a rien. Sur ma touche, ou genre, il y a les pièges, etc. Normalement, il n'y a rien. Il faut vraiment qu'ils en rajoutent, et genre, qu'ils en mettent vraiment le plus possible. Ça serait vraiment incroyable. Franchement, revoir les tremplins, revoir les... Mes pièges, etc. Insane. Bah, let's go du stuff gratuit, hein. Il y a aussi un truc qui serait bien, c'est qu'ils en mettent plein, vraiment, qu'ils en mettent à volonté. Vous savez, genre, les petits items. Genre, par exemple, là, le nouveau truc qu'ils ont mis, là, on peut créer un buisson d'un coup. Ça, franchement, c'est cool, c'est un bon ajout. Genre, tout ce qui est boogie-bombe, tous les petits items comme ça, franchement, il faudrait qu'ils en mettent plein. Ah, à volonté, ça serait incroyable. Ou même en créer de nouveau. Enfin, franchement, il faut y aller, quoi. Et ce qu'il faudrait faire, franchement, aussi, c'était... Il faut reprendre l'idée de la saison 2 du chapitre 2 avec Midas, avec, genre, les villes, avec les coffres forts, etc. Enfin, ça, c'était vraiment incroyable. Il y avait même des passages secrets. Il faut vraiment qu'ils reprennent des idées de tout ce qui a bien marché, tout ce qui était incroyable dans les anciennes saisons et qu'ils le remettent, bah, voilà, dans... Qu'ils le mettent, toi, et qu'ils les améliorent. Enfin, je sais pas, tu vois. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh, lui, on va le suivre, hein. Et pour terminer, pour les événements... Attends, bon, lui, euh... Lui, je le rôle dessus ! Ouais, je bats toi aussi, là. Eh, ils sont dans l'abus avec... Prends le marteau, il faut tranquille, ils l'enlèvent. Non, mais frère, t'es dans l'abus, toi ! Bon, du coup, je reprends. Du coup, pour les événements, il faudrait vraiment qu'ils refassent des événements où on est spectateurs de l'événement. Ou on ne joue pas l'événement. Parce que ça détruit tout, en fait. On est tellement dans l'action qu'on pense même plus à l'événement. Par exemple, l'événement, là, de fin de saison du chapitre 3, enfin, du chapitre, il était éclaté. Non, mais frère, je te pète tes roues aussi ! Tu vois, c'est vraiment dommage. Faut vraiment qu'ils refassent des événements. Les meilleurs événements, je suis désolé, mais les meilleurs événements, c'était ceux... Non, mais frère, il se passe quoi, là ? Franchement, les meilleurs événements, c'était où on était spectateurs, quoi. On n'avait rien à faire, juste on admirait avec nos yeux, c'était magnifique. On avait vraiment des choses spectaculaires et c'était incroyable. Bon, par contre, j'ai perdu le mec. Bref, regardez, le nom de Bader. Ah, non, ok, c'est un bug. J'ai vu un mec. J'ai vu un fucking mec. Alors, lui. Alors, lui. Wesh. Là, il s'est téléporté, le chien. Mais il se passe quoi, là ? Wesh, le stuff ! Alors, là, comment je vais me mettre ce gimme ? Ah, je vais me servir. Regardez, on va prendre l'APM, là, et on va prendre... Bon, il faut que je me grouille à la zone. Et on va prendre ça. Voilà, là, j'ai un stuff, les gars. Il est incroyable. Comme ça, j'ai du soin à l'infini. Et après, voilà, une AR, j'ai pas vraiment besoin. De toute façon, moi, je joue au corps à corps. Bon, allez péter, écoutez. Mais bon, on prend ce qu'on a. C'est le bot qui m'a tiré dessus ? Ou c'est un mec que je vais déchirer, là ? C'est un mec que je vais déchirer. Par contre, pourquoi je suis scanné H24, moi ? Ou alors, c'est moi qui scanne les autres ? Parce que, regardez, je les vois. Bon, là, j'ai envie de le troll. Wesh ! Alors, lui... Bah, évidemment. Come on, me br... Wesh ! Wesh, c'est un utilisateur de futon ou quoi ? Bah, alors, toi, tu dégages. Une squad black. T'as un peu un galère, frérot, non ? C'est un bot ! J'ai perdu ma voiture à cause d'un bot. Enfoiré de bot. C'est bon, les gars, j'ai retrouvé ma voiture. Ah, c'est toi ! Alors, toi, espèce d'enfure. Ma voiture, ma voiture ! Mais frère, mais... Non, mais là, c'est aberrant. Les arcs, c'est cool. Mais là, frère, quand il s'en sert pour s'enfuir, c'est horrible. Non, mais là, gros. Là, toi, t'es dans l'abus en même temps. Toi aussi, t'es dans l'abus. Mais regardez ! Regardez ! Oh ! Quoi ? Quoi ? Coup de point de dégoût ? Wesh ! Ça, par contre, ça fait fort tight, s'il vous plaît, supprimez ça. S'il vous plaît, mettez des armes, des Thompson mythiques, des Skars mythiques, etc. Mais ça, c'est hors de question. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Pour que Fortnite puisse revenir à leur prime. Vraiment, si en plus, ils mettent une World Cup, alors là, frérot, ce sera le big prime de Fortnite. Mais bon, les connaissances, ils ne le feront jamais. Bon, bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez et partagez. Franchement, ça me ferait super plaisir. Aux 5000 abonnés, je ferai une FAQ pour ce bisou.